Donc vous étiez ce soir intervenant sur les problèmes de logement, je voulais savoir le problème qui se pose dans votre ville. Alors à Saint-Denis, en fait, le 30 novembre dernier, dans la rue de Zobry, il y a eu 29 enfants expulsés avec leurs parents plus un célibataire, expulsant qui a été organisé par la préfecture de Saint-Denis. Et une semaine après, il y a eu une trentaine d'adultes avec 7 enfants qui ont été expulsés de la rue Gabriel Péry. Et quand on a demandé des explications de préfet, le préfet nous a dit que comme il y avait plein de logements insalubres et qu'avec l'hiver qui arrivait, il risquait d'avoir des incendies, que les familles étaient en danger... Toujours l'argument, effectivement, de sécurité. Voilà, il préférait pour des questions de sécurité de mettre les gens à la rue plutôt qu'ils restent dans des logements insalubres. Donc du coup, les enfants avec leurs parents sont en hôtel jusqu'à la fin de la tréve hivernale. Mais même ça, on doit se battre parce qu'il y a des familles qui sont expulsées, enfin pas expulsées, mais qui sont sorties des hôtels sans avoir la garantie d'être... Depuis quelle date ? Alors, rue de Zobry, c'était le 30 novembre. 30 novembre, oui, ça date. Voilà, et rue Gabriel Péry, c'était le 7 décembre. En fait, ils ont fait les expulsions le mercredi matin parce que les enfants ne sont pas à l'école, donc on ne les compte pas. Et donc, on ne se rend pas compte. Et dans l'école de ma fille, on s'en est rendu compte que le... Enfin, c'est le directeur qui nous a dit ça le jeudi soir. Et moi, j'étais sortie le matin, le mercredi matin, à amener ma fille au centre de loisirs et j'ai vu toute ma rue bloquée par les CRS et les gendarmes. Avec aussi un gendarme qui avait une arme là de vigie pirate, je ne sais pas comment elle s'appelle ses armes, mais qui avait devant ma porte. Et moi, je pensais que c'était par rapport au trafic de drogue qu'il y avait dans le quartier. Mais non, c'était pour expulser des enfants et des adultes. Et c'était tellement gros que je ne pouvais pas penser que ce soit ça. Vous avez parlé d'hélicoptères... Oui, voilà, il y avait un hélicoptère qui tournait en fait sur la ville pendant qu'ils organisaient l'expulsion et qui bloquait toute la route. Donc toute la rue Gabriel Péry, un tronçon a été bloqué qui empêchait les gens de passer. Et dans ma rue, c'était toute ma rue qui était bloquée. Mais moi, comme j'habite dedans, du coup, j'ai vu les gendarmes, tout ça. Et c'est quel nom de préfet ? Alors, c'est le préfet Lambert. Le préfet Lambert, c'est le copain de Sarkozy qui était ex-chef du GIGN. Et voilà, c'est intéressant à savoir. Il est venu nettoyer le 9-3. C'est pour ça qu'il est là. Il est là pour s'occuper des classes populaires, des pauvres et des blacks et des arabes. Est-ce que vous avez soutien de la mairie ? Alors, c'est très compliqué parce que non. Non, puisque ce qui s'est passé après l'expulsion de la rue Gabriel Péry, les expulsés ont décidé de camper sur le parvis de la mairie pour avoir le soutien de la mairie. Parce que comme c'est une propriété privée, ils demandaient refuge auprès de la mairie pour ouvrir les négociations avec la préfecture. Ce qui se fait normalement, c'est qu'il y a une table ronde tripartite avec d'un côté la mairie, de l'autre côté la préfecture et les expulsés et leur soutien. Et après, on se bat pour régulariser les sans-papiers qui n'ont pas de papier. On se bat pour que les gens aient des logements. Donc là, c'est ce qu'on demande dans nos revendications. Là, vous êtes au stade du procès en ce moment ? Alors voilà, la mairie, en fait, au lieu de soutenir, elle a dit qu'on est du côté des expulsés. Sauf que le 23 décembre, on apprend que la mairie a demandé à un tribunal de tranchée pour organiser l'expulsion du campement devant la mairie. Alors que nous, ce qu'on voulait, c'était que la mairie aille avec nous, mettre la pression sur la préfecture. Elle est communiste. Communiste, et c'est quel nom ? Le maire, c'est Didier Payard. Didier Payard, communiste ? Voilà. C'est bon de savoir. C'est quoi ? Voilà, c'est que la gauche, il faut lui rappeler ce qu'elle est. Et la gauche, c'est la rue. Et la gauche, elle donne des coups de cul aux élus quand ils ne sont pas là. Quelle est l'échéance juridique ? Alors, en fait, mercredi à 10h du matin. Mercredi là ? Voilà. D'accord. Donc après-demain, au tribunal administratif de Montreuil, ça va être jugé. Donc voilà, on va essayer d'être un maximum. On va être très sage, d'être un maximum pour montrer que les expulsés ne sont pas isolés, que c'est un vrai mouvement populaire. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on tracte à chaque fois avant les manifs devant toutes les écoles, toutes les écoles qui ont été touchées par les expulsions. Et il y a de plus en plus de parents qui s'investissent, des gens qui ne sont pas militants. Il y a des enseignants. C'est un collectif, en fait. C'est un collectif de soutien, voilà. Avec des syndicalistes, des travailleurs de la ville, tout ça. Donc c'est quelque chose qui est large. Et c'est une lutte un peu inédite dans le sens où même s'il y a eu une réquisition de la poste soutenue par la mairie il y a quelques années, là, il y a aussi le mouvement syndical qui est dedans. C'est-à-dire que, grosso modo, on a décidé que la réqualification urbaine de la ville de Saint-Denis, parce que c'est tout proche de Paris, il y a des enjeux financiers énormes, elle ne se passera pas sans les habitants de Saint-Denis aujourd'hui. Nous, on est pour une ville populaire, solidaire. Et donc, ça arrange le préfet. Pourquoi il l'expulse en plein univers ? Ce n'est pas qu'il se pose la question du logement et de l'insalubrité. C'est qu'il y a les élections. Et que lui, il veut dire qu'il fait plus fort que Marine Le Pen et qu'il faut voter Sarkozy. Voilà. Et donc, nous, on n'est pas dans des trucs électoraux. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre avec toutes les nationalités, ce qui est la richesse de Saint-Denis. Et ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, n'ont pas de bail, qui ne méritent pas d'avoir un logement dit. Sachant qu'en plus, il y a la rue de Zobry, ils payent. Ils payent leur loyer, ce sont des salariés. Et même, ils ont payé à un moment donné, y compris à la mairie, pour tenir la route. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. On est là, on vit ensemble. Et on n'a pas à faire le tri entre ceux qui ont plus de fric ou moins de fric. Nous, on est une ville où on vit ensemble. Il y a un nom où vous joindre ? Alors, on a une boîte e-mail collectif anti-expulsion. Il faut que je la retrouve sur le tract. Il y a une pétition. La pétition, en fait, elle demande que la table ronde soit mise en place, qu'on régularise tous les sans-papiers, qu'on reloge tout le monde. Quelqu'un sur Internet qui voit la vidéo, qui veut signer la pétition, comment il fait ? Il contacte le collectif expulsion. Est-ce que vous avez le mail ? Est-ce qu'il reste un tract ? Collectif expulsion. Voilà, je n'ai pas en tête le nom de l'adresse du collectif, en fait, malheureusement. Ce qu'il faut, c'est taper, en fait, manifestation anti-expulsion Saint-Denis. Il y a plein de vidéos, il y a des contacts. Et toi, tu étais déjà engagée sur des actions ? Sur le logement, non. En fait, voilà, moi je suis syndicaliste depuis 2-3 ans. Non, sur le logement, non, mais ça s'est passé dans mon quartier. Et qu'on a créé un collectif dans notre quartier qui s'appelle le Peuple de la Gare. Et en fait, nous, on s'était dit, il faut solidariser au niveau du quartier sur la défense des services publics de l'école, l'école de nos gamins. La défense des gens pour leur logement, qu'on est tous un logement digne. Voilà, qu'on puisse, voilà, des logements, des services publics de qualité, de la culture pour tous, l'éducation pour tous. Et donc, on a fait des braderies solidaires. Le fric, on a vendu des trucs à prix coûtants, même pas des trucs, des fringues à 20 centimes, 50 centimes. Le fric, ça a été, c'est retourné dans l'école pour les coopératives des écoles. Ça crée du lien, voilà. Donc, nous, on est sur une culture populaire de solidarité. Et l'arme que tu avais ce soir, c'est lié au fait qu'il y a l'urgence. Exactement. Tu avais besoin de parler dès maintenant parce que ça se joue très rapidement. Après demain, il y a le jugement et on voulait le dire quand il y avait encore un maximum de personnes. On voulait aussi qu'il y ait des signatures de personnalités contre ces expulsions pour montrer à Lambert que ce n'est pas une lutte de blacks isolés, invisibles. Non, c'est une lutte populaire de gens de toutes cultures et qui ne laisseront pas un gouvernement fascisant quand même. On en est là, quoi. Enfin, on arrive à ça. On ne laissera pas faire ça. On ne laissera pas. Donc, voilà. Donc, là, tu es avec différentes personnes. Voilà. Je peux vous présenter les personnes qui sont intervenues. Oui, alors voilà. Donc, par exemple, cette dame, elle est sur le campement. Ça fait quand même un mois qu'elle est en train de camper. Voilà, je peux vous témoigner. Quelles sont vos conditions de vie actuelles ? Les conditions pour ce sens-là, c'est vraiment, on est là, on dort au dehors. Nous, tous, on est malades. Quand même, mon pied se gonflait. Et à nos enfants, tout, c'est malheureux. On a tout malade au dehors. Donc, si le maire de Saint-Denis, il n'a qu'à voir pour le logement. On veut le logement. Si on n'a pas trouvé le logement, il n'a qu'à donner le provisoire. C'est le provisoire qu'on veut, tous les enfants avec les mamans. On est en dehors, on dort au dehors. C'est des problèmes de salubrité, de chauffage ? Oui, il n'y a pas de sauvage. C'est nous-mêmes qui a payé sauvage pour mettre pétrole dedans. Donc, on est là. Et bien tout, hein ? Quand tu rentres dans le tric, là, tu pousses. Ça ne va pas du tout. Vraiment. Tout mon corps, ça me fait mal. Mon pied se gonfler. J'étais à l'hôpital, mais avant-hier, j'étais à l'hôpital. C'est les pompiers qui viennent me chercher. Donc, on veut que le maire ait encore nous donner le provisoire. Soit il n'a qu'à nous le loger. Maire, soit sous-préfet, on veut. Vous êtes obligé de faire avec vos amis, votre famille, pour se loger, avec des personnes que vous connaissez ? Vous n'avez pas votre propre logement, en fait ? Non, je n'étais pas. Vous êtes combien de famille, à cette situation ? Moi, j'étais tout seul, avec le monsieur. Donc, on est tous, moi, en tout cas, je suis tout seul. D'accord. Oui. Et donc, vous êtes avec les différentes personnes qui sont... Ça, c'est mon fils, il est avec son mari. D'accord. Bien. Ne dites pas, mais tu rigoles. Alors, pourquoi cette honte pour la France ? Pourquoi cette honte ? Parce que... Ce dégoût. C'est un dégoût, c'est un dégoût, car on dit que la France, à certaines lois, a des droits. Chaque citoyen a des droits, mais ils n'appliquent pas. Ils appliquent la moitié. Ou ceux qu'ils ont voulu d'appliquer, quoi. Tout simplement. Et des filles n'ont pas d'enfants. Ils ne vont pas te loger. Parce que c'est très bien de pouvoir être sur ce genre de rencontre pour entendre ce genre de parole qui montre à quel point les problèmes sont lourds et graves pour des personnes qui sont ici, quoi. Ben oui. Qui ont le droit d'habiter ici. Voilà. On a certains droits. On pouvait arriver jusqu'à, effectivement, vouloir ne plus être française du fait de cette honte des situations sociales en France. Je ne me suis pas posé la question, mais je pense que ce serait possible. C'est vrai qu'il y avait des réactions dans la salle qui pouvaient être choquées. C'est assez dur pour certains qui se battent pour avoir, effectivement, des papiers ici, d'entendre ça. Il y en a, ça fait 20 ans qu'ils sont là, quand même. Et en même temps, je comprends tout à fait qu'on puisse en arriver à penser. C'est malheureux de dire ça, mais c'est peut-être même méchant de dire ça, mais c'est la réalité. Parce qu'eux, ils sont dans leur bureau, ils parlent, ils ne savent pas ce que nous-mêmes, on vit. Ils ne savent pas comment ça se passe pour des personnes qui sont soit célibataires, soit en couple, qui se dorment dehors en plein hiver, qui sont obligées de passer les fêtes de fin d'année dehors tout seuls. C'est malheureux. Et autour de toi, les gens pensent à peu près, j'imagine, la même chose. Il y a un vrai dégoût. Oui, quand même, c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils disent un logement. Il faut que tout le monde trouve un logement. Mais si les personnes, elles n'ont pas leur pâté, comment elles peuvent se trouver un logement ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous vous retrouvez avec des soutiens qui ne peuvent être que familiaux, que des proches ? Ah non, de tout. De tout. On a des soutiens de partout, de tout. Fondicalistes ? Parce qu'on les connaît ou qu'on ne connaît pas, ils sont toujours là. Ils passent toujours voir si on a besoin de quelque chose, si on a tout ce qu'il faut, si on a des couvertures pour nous tenir chaud, si on a de quoi manger, de quoi se réchauffer. Donc non, sur ce côté-là, merci et merci encore du soutien. C'est comme je dirais toujours, on ne les remercierait jamais assez pour ce qu'ils font et ce qu'ils vont toujours continuer de faire. Et tu es engagée toi-même au niveau du procès ? Vous êtes toute la famille ? Oui, ce n'est pas toute la famille, parce que je suis là-bas à cause de mon mari, par rapport à mon mari et par rapport au collectif. Parce que pour moi, maintenant, c'est une famille. On vous reproche, l'État vous reproche d'avoir mené une action, d'avoir occupé... L'État veut nous virer de où on est. Mais si on... Déjà, ils nous ont déjà expulsés du squat où on était. On se retrouvait à la rue, donc la seule solution qu'on a trouvée tout de suite, c'était de partir sur le barret de la mairie. Donc s'ils nous expulsent de là-bas, on va aller où encore ? En sachant que le 115, ils ne veulent pas nous recevoir. Ils disent que c'est du ressource de la sous-préfecture. Et tu vois l'issue comment que ça puisse se passer ? On va se battre, coûte que coûte. Moi, je pense, même s'ils veulent nous virer de où on est, on ne partira pas. Essayez de rassembler un maximum de personnes pour vous soutenir. Ça va être, comme on dit, des nos choses, ça va être un tête-à-tête. Mais bien puissante. Alors, je voudrais avoir un... Comment ? Il y a des rendez-vous aussi à venir. Voilà, donc en fait... La pétition est là ? Voilà, en fait, ça, c'est le tract de la dernière balif. Donc si vous voulez déjà envoyer vos pétitions, il faut contacter comité-de-lutte-contre-lutte-expulsion-saint-denis-gmx.fr. On a un mail, apparemment. Denis-gmx.fr Oui, voilà. Donc ça, c'est une adresse mail pour envoyer, si vous voulez, votre soutien, vos pétitions. Enfin, les signatures pour la pétition. Et en fait, on a... Comme le procès a lieu mercredi à 10h, à partir du mercredi, dans les jours qui vont venir, le campement peut être expulsé à tout moment. Donc nous, on a décidé de faire une bouffe, samedi midi, après la décision, pour dire que quoi qu'il se passe, que le campement soit expulsé ou non, d'ici samedi, on est là, on y reste, on n'est pas invisible. Donc vous invitez tout le monde à venir ? Voilà, il faut venir apporter à manger, tout ça, de la musique. Voilà, on a déjà fait une bouffe comme ça le soir, qui était vraiment hyper fraternelle. Et ensuite, le vendredi 20 janvier, à la Maison de la Jeunesse, à la ligne 13, on fait un concert de soutien, voilà, avec plein de copains, d'artistes, d'ionistes de Saint-Denis, tout ça, qui vont venir. Et on fait une conférence de presse à 19h. Donc s'il y a un maximum de personnalités qui peuvent venir aussi pour soutenir, c'est bienvenu. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que, c'est pour ça qu'on essaye de tirer la mairie de notre côté, c'est qu'en même temps que la mairie demande l'expulsion du campement, elle nous prête une salle de concert pour un concert de soutien. Donc il y a des vraies contradictions dans cette mairie, il faut les pousser sur leur gauche, voilà. Et c'est ça ce qu'on fait. Et c'est ça que je disais tout à l'heure dans mon intervention, parce qu'il y a une dame qui m'a dit quand j'avais un petit peu... pour pouvoir intervenir, pour que les familles puissent intervenir, elle m'a dit vous vous trompez d'ennemi. Non, on ne se trompe pas d'ennemi. Notre ennemi, c'est l'État, voilà, c'est ce gouvernement, c'est le préfet Lambert, c'est Sarkozy. Et la gauche, elle doit venir à nos côtés, la gauche, toute la gauche, doit venir à nos côtés soutenir cette lutte. Parce que si on perd ces luttes-là, elle perdra, elle perdra de toute façon. Enfin, moi je ne le fais pas pour ça, moi je le fais pour les personnes qui vivent à Saint-Denis, qui sont sans toi, parce que ce n'est pas juste, parce que toi c'est un droit, voilà, mais n'empêche que la gauche, elle se retrouvera quand elle retrouvera la rue. En tant que maire, ils se retrouvent contraints de gérer des chiffres et plus tellement des situations de personnes qui se retrouvent à la rue et ils divisent en fait, ils se retrouvent obligés avec leur mandat de diviser, de choisir entre quelle population. Voilà, et nous on ne veut pas de ce choix-là parce qu'il y a une requalification urbaine, Saint-Denis c'est près de Paris, il y a des enjeux financiers et moi je ne veux pas que Saint-Denis, à terme, ça devienne le Valois. Le Valois avant, qui le sait aujourd'hui ? Qui le sait personne ? Si tu n'as pas de mémoire ouvrière, tu ne le sais pas. Ben voilà, nous on a encore la mémoire ouvrière, on la défendra quoi. C'est comment ton... Amel. Amel, merci Amel. De rien. De rien.